King fait craquer son poing cassé. Les applaudissements et les cris de la foule ivre résonnent dans la ruelle. Il fixe son adversaire à terre. Le visage ensanglanté, le nez pété, une dent brisée, un dernier coup de pied au visage pour peaufiner son œuvre. Il n'a jamais perdu de combat, ni maintenant, ni jamais. Il faut toujours miser sur King. Il observe la foule et remarque Donnie, un vieil ami à gros jeu d'argent. Pas vraiment un problème s'il continue de miser sur moi. King regarde sa montre. Il est en retard pour une réunion familiale. Le père de King fait vivre un enfer à sa mère pour avoir osé répondre à quelque chose qu'il n'a pas vraiment compris. Toujours la même merde. King grince des dents. Il sent le sang lui monter au visage. Il a gagné chacun de ses combats car c'est le visage de son père qu'il voit à la place de son adversaire. Il veut agir, dire quelque chose, n'importe quoi. S'en mêler impliquerait de rompre les liens. Mais cette fois, impossible de penser à autre chose. Son père lève la main pour frapper sa mère. Tout va très vite. Trop vite pour vraiment réaliser. Il saisit le bras de son père et l'instant d'après, il le tabasse pour toutes ses années à subir ses conneries. Il s'éloigne, tandis que sa mère aide son père à se relever. Dégage ! Et ne reviens plus jamais, sale bâtard ingrat ! Dégage ! Il n'a jamais vraiment eu d'amis. Du moins, pas de vrais amis. Il avait juste des connaissances. Une bande de connards qui aimait mener la grande vie grâce à sa carte de crédit. Désormais, il n'a plus personne. Pas un seul ami pour l'aider. Autrefois, il avait des amis à l'école. Mais c'était il y a longtemps. Il a besoin d'argent. Mais l'argent ne pousse pas sur les arbres et personne ne veut le défier. Pas après ce qu'il a fait à son dernier adversaire. Il a besoin d'un boulot. Ses comptes sont presque à sec. Et il a du mal à renoncer à ses vieilles habitudes dépensières. Il croise Tommy, mais il n'a pas de place pour l'héberger dans son appartement. Il aimerait bien l'aider, mais il ne peut pas. Mick aussi, mais Bobonne ne veut pas. Tout comme Bill et Harry. Son ex est passé à autre chose et elle ne veut rien savoir de lui. Elle ne veut plus voir sa tête de con. Il ne peut pas vivre dans une chambre d'hôtel toute sa vie. Ça lui coûte une fortune. Il se souvient d'un visage qu'il avait aperçu dans la foule lors de son dernier combat. Ils étaient amis depuis l'enfance. C'était un véritable ami, même si leur chemin s'était séparé. King cherche son adresse. Castle Drive. Il fait signe à un taxi. Ça fait longtemps que King ne s'était pas senti ainsi. Assis dans l'appartement de Donnie à boire une bière, il réalise combien une bonne conversation sincère lui avait manqué. Donnie était son ami avant d'apprendre qu'il venait d'un milieu aisé. Les riches ne le sont pas vraiment. Il ne sait pas pourquoi il pense ça, ni ce que ça veut dire. C'est juste une idée. Probablement la bière qui parle à sa place. Donnie lui dit qu'il peut rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Il ignore combien de temps cela prendra. Aucune importance. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Donnie se lève et ouvre la porte. Face à lui se tiennent plusieurs types en blouson noir, des gros bras. King n'entend pas grand-chose. Mais le peu qu'il peut capter ne lui plaît pas. Donnie doit de l'argent. Il va bouffer du plomb s'il ne paie pas sa dette. De retour en cuisine, il rigole. C'est de ta faute, King. Je ne sais plus sur qui parier. King a perdu ses trois derniers boulots. Il retourne à ce qu'il sait faire de mieux. Un challenger entre dans le cercle de la ruelle faiblement éclairée. Il fait le double de sa taille. Une vraie masse. King s'en fiche. Une tronche reste une tronche. Il tombera comme tous les autres. La foule l'appelle Ghetto Mâcheur. Ghetto Mâcheur le fixe d'un regard noir. L'arbitre explique le règlement qu'il a entendu des centaines de fois. King le regarde. Et il ne voit pas son père, mais son adversaire. La cloche résonne. Dans un grognement animal, Ghetto Mâcheur s'élance. King esquive un coup puissant qui lui aurait arraché la tête. Il se sent bizarre. Incapable de réagir, désorienté. Tony ne cesse de crier. Il le regarde avant de prendre un coup de point dévastateur au visage. Sa vue se trouble. Il ne se souvient pas de l'impact sur son crâne. Il ne se souvient pas de ses jambes qui se dérobent. Il ne se souvient même pas de s'être effondré dans un tas d'ordures. Il se souvient juste de s'être réveillé dans le canapé de Tony. Il a perdu son don. Sa colère. Sa rage. Sa haine. C'était donc tout ce qu'il avait. Tony lui demande s'il va bien. Mais il ne le sait pas vraiment. Est-ce que je vais bien ? Est-ce que j'irai mieux ? Je l'ignore. Ce n'était donc qu'une question de chance. Ça arrive au meilleur. Je me sens brisé. Je suis brisé. Tony a parié tout ce qui lui restait sur ce combat. King commence à se faire au métier derrière le bar et court dans tous les sens avec les boissons. Tony sirote une bière et lui dit qu'il doit trouver une autre raison de se battre. King dit à Tony qu'il doit rentrer chez lui avant que la bière ne s'évente, avant d'avoir des problèmes. Trop tard, King remarque deux types. Il s'approche de Tony, le saisisse et le pousse au sol. C'est mauvais signe. King se précipite pour l'aider mais son patron lui hurle de rester derrière le bar. Rien à foutre ! Il saute par-dessus le comptoir et fonce au sous-sol où il retrouve Tony en train de se faire tabasser par Ghetto Mâcheur sous le regard d'Oncle Brasse. King n'hésite pas un instant. Je lui saute dessus et il s'échange des coups violents. Ghetto Mâcheur a du mal à tenir. Oncle Brasse envoie d'autres sbires. Peu importe. King est un tourbillon de destruction. Il brise les genoux de Ghetto Mâcheur et lui plante les pousses dans les orbites. Un globe oculaire saute, uniquement retenu par de simples nerfs avifs. Il hurle de terreur. Ghetto Mâcheur couvre son oeil tout en demandant un médecin. Il titube et frappe le mur sous les assauts d'autres voyous. Stop ! Oncle Brasse se lève et approche. Après ce que tu as fait à mes hommes, je pourrais te faire arracher la tête. King qui tube. J'ai l'air d'un guignol ou quoi ? Sa dette est effacée si tu bosses pour moi. Il se redresse et brosse sa veste avant de sourire. Il faut toujours miser sur King. King. Sous-titrage Société Radio-Canada